Musique Ça ne nous plaît pas qu'on soit obligé d'organiser l'Abyssa de cette manière. Ça fait des années, c'est un phénomène qui arrive rarement. Et ce n'est pas fait pour renforcer la cohésion de la société. Donc nous n'apprécions pas, mais nous sommes obligés de faire avec à cause des circonstances que vous connaissez. Donc ça répond à un besoin bien précis. Quand il y a ce genre de situation dans notre société, on a une autorisation spéciale de danser l'Abyssa sur un certain nombre de temps qui est défini en accord avec les notables et la royauté et tout ça. Il paraît très que le roi s'est impliqué dans ces élections-là, ce qui fait que le peuple nous dit même est mécontent. Et ils estiment qu'on leur a volé la victoire, il faut qu'on leur redonne la victoire avant qu'on ne fasse l'Abyssa. Et comme si on n'essayait pas de faire un semblant d'Abyssa, il fallait attendre au moins cinq ans, c'est pourquoi je pense qu'il y a ce semblant d'Abyssa là. Sinon que normalement l'Abyssa, ça s'étend sur une semaine. Cette année, l'Abyssa, vraiment, ça ne s'est pas bien passé. Parce que c'est un jour d'Abyssa. Ok, les années passées, ça se passe au moins une semaine. Voilà, mais cette année, on dit que c'est un jour ça se passer. Donc on souhaite que l'année prochaine, oui, les années qui vont venir, ça n'a qu'à être comme d'habitude, une semaine d'Abyssa. Donc on a une longue vie pour assister après l'année prochaine. Que le roi n'a qu'à l'enlever d'affaires de politique, la paix n'est pas d'affaires de politique. En fait, pour moi, l'Abyssa 2018 a été une réussite. Après tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vu avec les problèmes, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait ce qui s'est passé, la municipalité et tout. Le moment était délicat. Mais c'est une victoire pour le peuple Apollo-Undima, dont j'en fais partie, qui a prouvé que malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est montré, et vous voyez la foule derrière moi, devant moi. Voilà, il y a des gens qui sont déplacés massivement pour venir apporter leur soutien à l'événement culturel. C'est le volet culturel que nous, on veut prôner à l'Abyssa. L'Abyssa de cette année, vraiment, ça a été un fiasco. Oui, je le dis, ça a été un fiasco, parce que ça n'a pas été comme on le voulait. Mais sincèrement dit, c'est notre coutume. Voilà, je suis apollonien 100%, et ça, c'est vraiment déjà bon. Ce que nous faisons actuellement, vous voyez, il y a du monde partout. C'est ça l'Abyssa. Parce que l'Abyssa s'étend sur au moins une semaine, mais aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul jour pour fêter l'Abyssa. Et pour nous, ce n'est pas normal. L'Abyssa, c'est une fin de réussite, mais il n'y a pas la joie, il n'y a pas la monie. Tout le monde essaie de l'aller en ce moment, donc l'Abyssa, vraiment, c'est vraiment mal déroulé. Et j'aimerais que les années à venir, cela puisse changer. Il ne faudrait pas qu'on mélange l'Abyssa avec la politique. Parce que vraiment, l'Abyssa, c'est une fin de traditionnelle, ce n'est pas de la politique. Sous-titrage Société Radio-Canada